Salut à tous c'est Wazen, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu joyeuse parce que c'est ma dernière partie à faire avant de débloquer le Stallion 44 donc je vais pas essayer de trop rusher, je vais essayer de faire mes 5 kills pour ceux qui le connaissent pas en fait c'est un peu le remix du 44 Magnum mais en moins bien on va dire donc là en fait voilà pour avoir le Stallion 44 sur l'infinitoire phare et ben fallait tout simplement faire minimum 5 kills dans chaque partie 20 fois donc en gros fallait faire 20 parties où c'est que dans chaque partie vous faites 5 éliminations avec un pistolet donc là voilà c'est ma dernière donc je la fais avec vous et ouais j'ai fait de la merde merde putain je l'avais pas vu ok donc là je suis au Hellstorm donc c'est une arme qui fait 3 rafales par 3 rafales enfin 3 balles par 3 balles 4 fois donc en un chargeur et puis voilà c'est tout pour la présentation et je vais vous laisser sur le gameplay en espérant que ça vous plaise dites moi en commentaire si oh là attends toi tu vas mourir s'il te plait si ça vous plait le infinite c'est vrai que j'en fais pas beaucoup sur la chaîne mais parce que c'est pas très recommandé par les viewers mais bon voilà ok donc là je suis en train de faire de la merde je viens de finir mon avant dernière partie en 25 euh non attendez en 25-12 si je me rappelle bien donc en 2 de ratio non 26-12 pardon si c'est en 2 de ratio déjà j'aime pas trop la map ok là il y a du monde vas-y viens oh mais non attendez pourquoi le mec il me vise direct comme ça ah oui donc pour ceux qui qui viennent de remarquer à la voix j'ai oula attendez la petite triple yes donc pour ceux qui avaient reconnu la voix en fait c'est c'est un un annonceur que j'ai acheté en fait donc c'est pas mon habitude d'acheter des trucs sur les call of mais il me faisait bien marrer parce qu'apparemment c'est un commentateur bah c'est Ozzyman pour ceux qui connaissent et donc si vous voulez dans la description c'est c'est un commentateur comique donc j'ai voulu essayer mais bon je croyais que c'était en français malheureusement c'est en la voix et en anglais donc dommage mais franchement la voix me fait bien kiffer donc attendez je vais juste monter le son du de la voix pour faire écouter je vais baisser le son des autres trucs hop voilà donc ok vous allez écouter regardez écouter ah bah d'accord ça c'est en français non vous allez en voilà 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 donc il dit un truc à peu what the fuck c'est le cas de le dire je vois plus rien ok merci l'allié attention je vais essayer d'en prendre par derrière yes allez le troisième ah dommage voilà je vais je vais essayer de pas trop parler quand il parle c'est vrai que j'y faisais pas trop attention parce que j'avais vraiment baissé le son du la voix mais c'est vrai que quand on l'écoute bien ça fait bien mal même si on comprend rien de ce qu'il dit toi t'as rien pris par contre si je la vois un petit peu défoncé c'est que ça fait beaucoup de temps que je parle et c'est tard le soir enfin pas trop mais voilà quoi du coup je parle un peu bizarrement oh la petite double bon c'est bientôt la fin de la partie je suis à 60 petit campeur j'en suis à enfin on en suis à 68 kills ok toi je t'ai eu je mets mon petit drone ok je vais aller me faire c2 viens ah putain dommage ok 72 euh donc je vais vous montrer à quoi ressemblera le Stallion 44 pour ceux qui le connaissent pas qui se sont pas trop occupés et puis je ferai peut-être une game pour le tester ok les gens que je viens de finir la game et on va aller tout de suite voir si j'ai débloqué le Stallion 44 parce que sans faire exprès j'ai fait un kill avec euh comment dire j'ai fait un kill avec le point donc euh je sais pas si ça va compter donc on va voir ça voilà si je l'ai quand même débloqué donc là ça met arme de point débloqué au grade 2 Stallion 44 ok donc je vais aller l'équiper puis on va aller l'essayer ok donc on se retrouve toujours en MME sur la map Genesis donc voilà avec le petit Stallion 44 qui passe crème qu'il est très très spécial dans les mains il est grand on dirait qu'il fait la taille d'une mitraillette mais bon c'est pas le sujet nous on est là pour tester sa performance et puis sa maniabilité donc le chargeur je suppose que c'est le même donc ça doit être un chargeur ah ouais je crois qu'il met une balle hein à moins qu'il était ah ouais non je pense lui aussi il était blessé non franchement il est ultra puissant mais par contre la cadence de tir est pas top toi je sais pas où t'es ok au tir de loin il met 3 balles attention ah dommage bon la cadence de tir en fait je pensais que ça serait quand même le cas en 4mc mais en fait pas du tout parce que vous voyez j'ai beau euh attendez j'ai beau mitrailler le bouton R2 ça fait tout le temps le même truc mais bon je pense qu'ils ont du faire ça parce que parce qu'ils ont du baisser la cadence de tir du d'accord du vrai lui il m'aime bien ça le truc par contre ok je vais y rentrer là dedans je vais essayer de m'en faire ok toi t'es là je sais what oh il a pris aucune balle c'est tout passe entre ses jambes je crois bon ouais la la précision de l'arme est pas au top ok toi je t'ai eu allez le le prochain il est où bon mais regardez le ces campouzes ah dommage on a l'impression que les balles passent quand même bien au dessus d'eux des fois je dis ça je dis rien donc j'ai oublié de dire aussi pour ceux qui veulent savoir j'ai le spécialiste fantôme donc avec euh bah je sais pas ce que j'ai comme compétence d'accord ils étaient deux donc j'ai un truc en fait c'est un truc qui sert à rien c'est dès que je tire dessus enfin sur un mec ça ça marque sur la carte et tout et il se régénère pas pendant 5 secondes et l'autre bah c'est fantôme donc c'est une invisibilité et euh du coup je suis invisible pendant quelques secondes t'es où t'es où t'es où ah dommage j'aurais dû prendre le snipe bon allez je vais faire quelques kills au snipe là parce que faut que je l'améliore euh faut que j'améliore mon stallion parce que là il est pas top et de 1 oh y'a la trip là bas ah dommage what ah ouais ils ont balancé des boules partout et de 1 ah non j'avais pas vu le vautour c'est pas grave ok donc je vais reprendre vite fait le le stallion 44 pour faire quelques kills puis de toute façon je pense qu'on va perdre la game ok donc là je mets mon fantôme attention je crois que j'en ai vu un à gauche ouais dommage euh donc je voulais vous parler d'un truc aussi c'est que en ce moment y'a des bugs youtube donc comme vous le savez mais je pensais que c'était que sur les grands youtubeurs enfin genre qu'il y avait beaucoup d'abonnés et tout mais en fait y'en a qui me disent qu'ils reçoivent plus leurs notifs donc ça je trouve un peu abusé et je enfin ça fait 2 ou 3 vidéos là que je fais et je prends plus du tout d'abonnés donc c'est je trouve ça un peu bizarre quand même enfin y'a de moins en moins de vues sur youtube enfin y'a quelques problèmes un peu pire que avant donc je trouve ça assez bizarre quand même donc pensez bien à aller sur ma chaîne et réactiver les cloches si c'est pas enfin si ça s'est enlevé parce que franchement ça fait ça fait pas plaisir aux youtubeurs quand même et puis voilà donc comme je disais tout à l'heure vous pouvez bah me dire en commentaire si vous voulez du infinite attendez je vais peut-être faire ah bah d'accord je l'avais même pas vu donc si vous voulez du infinite sur la sur la chaîne c'est que moi ce jeu il me fait plaisir quand même j'aime bien jouer dessus mais bon voilà donc la vidéo va s'achever ici donc vous avez pu voir que j'ai débloqué enfin le stallion 44 sans l'avoir dans un ravitaillement donc de toute façon moi dans les ravitaillements j'ai pas eu beaucoup de chance mais bon c'est comme ça donc je pense que je vais refaire une vidéo pour débloquer le géraille donc pour ceux qui savent pas c'est une nouvelle arme qu'il y a eu en même temps du stallion 44 donc c'est un espèce de fusil d'assaut semi-automatique à gros dégâts donc voilà vous me dites tout ça en commentaire si ça peut vous plaire et puis voilà donc moi je vous dis à la prochaine c'était Wezen, bye il y a Sous-titrage ST' 501